bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler actu jeu même si le jeu est sorti depuis quelques temps c'est une open beta mais bon c'est une sortie officielle c'est league of legend wild rift il ya beaucoup de monde qui l'attendait parce que c'est du moba c'est un type de jeu qui est très populaire qui était très très attendu parce que league of legend c'est une très très grosse licence alors on va parler on va détailler rapidement ce que c'est comme type de jeu et pourquoi il est franchement réussi on se lance dans le vif du sujet parce qu'une vidéo en direct ça parle beaucoup plus que des explications et de la théorie alors concrètement un moba c'est un jeu vous allez avoir de la stratégie et du jeu de rôle en fait les deux sont un petit peu mêlée vous choisissez un héros il va y avoir plusieurs types en fait de héros qui remplissent des fonctions c'est à dire qu'il ya du temps qui a du dps il ya ce qu'on appelle les junglers en fait c'est les mecs qui vont se spécialiser dans le fait de tuer des monstres en fait qu'il faut apporter des bonus de l'argent pour pouvoir vous équiper il ya une dimension justement équipement et pour vos héros tout ça mais attention ne prenez pas peur parce que moi les moba de base c'est vrai que c'est pas mon style de jeu préféré souvent c'est un peu compliqué genre sur league of legend faut connaître un peu les objets tout ça là franchement c'est bien foutu sur mobile parce que il vous aide déjà ils vous font des des trucs en fait des sets préconçus pour les objets pour les runes en fait pour optimiser votre héros qui fait que de base c'est quand même bien viable vers sans galérer vous avez juste un petit pic à faire pour acheter des objets tac 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 et ça se fait tout seul et vous avez un héros qui est jouable et après une fois que vous connaîtrez mieux le jeu de là vous pourrez vraiment pousser l'optimisation en vous intéressant de plus près aux objets on peut aussi faire des sets personnels en fait avec des objets que nous on choisit de mettre en achat quand on a le choix en fait de pouvoir prendre des trucs donc c'est plutôt bien fait parce que de base ça permet de se lancer dans le jeu tout de suite sans trop se poser des questions et une fois qu'on maîtrise on peut commencer à personnaliser vraiment en fonction de notre style de jeu donc ça déjà c'est un gros point positif dans votre équipe vous allez essayer d'avoir un équilibre en fait entre les différents rôles parce que chaque perso va remplir un rôle vraiment assez particulier il y en a qui sont plus polyvalents que d'autres mais c'est vraiment un jeu d'équipe honnêtement c'est des jeux où si jamais sur les cinq il y en a un qui traîne qui joue pas bien ou qui fait n'importe quoi ça vous met l'équipe dedans franchement c'est très très compliqué de remonter ou alors faut qu'il y en ait un qui soit excellent de l'autre côté et qui compense un petit peu mais c'est vraiment des jeux où l'accent est mis sur le jeu en équipe concrètement vous allez avoir une carte et il y a trois lignes en fait on appelle ça des lignes trois lignes où il ya des bestioles qui vont popper de chez vous qui vont aller attaquer les bestioles adverses pareil il ya des tours qui sont un espèce de petits points de contrôle qui tapent sur les bestioles et qui tapent très fort sur les héros mais votre but bientôt bien sûr vous l'aurez compris c'est que en tant que héros vous allez devoir vous répartir sur la carte chacun remplissant un rôle en particulier protégeant une des lignes et essayer de pousser en fait vos sbires à vous vers les lignes ennemies de péter les tourelles adverses de tuer les héros adverses de marquer des points petit à petit d'arriver jusqu'au coeur en fait adverses et vous voyez c'est la base qui a tout en haut à droite et tout en bas à gauche d'aller détruire ses coeurs pour gagner la partie dans la théorie c'est assez simple honnêtement on prend très vite là la mesure du jeu mais dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué il ya plein de nuances il ya plein de petites choses à savoir chaque héros est différent il ya des héros qui peuvent en fait paraître très puissants quand vous jouez en équipe organisée parce que c'est des héros qui va être très bon en solo qui ont des mécaniques assez simples mais parfois il ya des héros vous allez laisser vous de vous dire moi bof il est moyen et pas tip top il est pas tip top parce que d'une peut-être que vous savez pas le jouer et de deux il ya des héros qui tirent vraiment fait qu'ils deviennent très très violente quand vous jouez en jeu organisé c'est avec des mecs qui savent ce qu'ils font vous timez vos attaques tout ça on commence à rentrer vraiment sur le jeu un petit peu plus haut niveau dans le sens où il faut jouer avec des gens que vous connaissez voire être en vocal et tout ça mais c'est plus pour le côté vraiment compétitif après vous pouvez faire des parties en match non classé parce qu'il ya des matchs classés là vous allez essayer de monter en ligue et tout ça en rand de monter dans le classement en fait et des matchs non classés pour vous détendre ou apprendre à jouer donc voilà il n'y a pas de pression et sur ce genre de jeu là même si effectivement il faut essayer de travailler son team play son jeu en équipe et de progresser de comprendre un peu les mécaniques ça vient assez vite parce qu'il ya des didacticiels qui sont proposés dans le jeu franchement on apprend très rapidement à jouer c'est assez bien foutu voyez par exemple alors là je prends un truc de base moi je suis jungler donc mon but c'est de taper des bestioles là pour qu'ils ramènent des sous et là je vois que mon allié en fait il a difficulté j'y vais j'interviens pendant le fight je finis le mec qui a derrière boum et je pète deuxième et je repars ça ça fait partie des trucs au début je faisais pas et pourtant je débute en moba franchement j'ai jamais trop trop joué au moba mais là voilà j'ai vu qu'il ya des trucs genre le jungler ben en gros vous êtes au milieu vous allez taper les monstres et puis quand vous pouvez vous interagissez sur les fights de vos alliés sur les différentes lignes pour essayer de pousser un peu l'avantage donc c'est des rôles chaque rôle a vraiment ses petites spécificités là je débute je débute en jungler je suis vraiment pas bon maintenant chaque rôle vous allez avoir donc un truc à remplir avec des basiques qui viendront assez vite et plein de petits en fait comment dire de petites spécificités de petites techniques à savoir à connaître et le jeu est très riche il ya beaucoup de contenu aussi vidéo de choses à apprendre bref c'est un jeu qui peut qui va être facile à jouer mais je pense difficile à maîtriser et après c'est vraiment le jeu en équipe qui va faire la différence et dès que vous faites des parties classées les parties sont hyper intéressantes parce que c'est rare qu'on se fasse atomiser ça arrive ça peut arriver vous fassiez atomiser si vraiment les mecs sont très bons qui faisait vraiment vous avez merdouillé et la durée des parties on va dire c'est entre dix minutes si vraiment vous roulez sur les autres mais c'est très rare qu'en 10 minutes ça se finisse on va dire 10 12 en gros et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes donc c'est un format qui est quand même relativement court fait c'est faisable assez facilement qu'on n'a pas besoin de jouer deux heures pour faire une partie en moyenne on dira c'est une quinzaine de minutes par partie ça peut vous permettre d'en enchaîner quelques-unes assez vite pour débloquer les héros vous allez avoir besoin d'une monnaie virtuelle qu'on vous donne dans le jeu en fait au fil des parties en récompense de quête et tout ça il ya des objectifs aussi à faire régulièrement tous les jours en fait voir toutes les semaines vous les remplissez donc en jouant régulièrement en fait ça va vous donner de cette petite monnaie qui permet de débloquer les héros puisqu'ils sont pas tous débloqués il ya des espèces de turnover en fait donc ça ça vous permet débloquer les héros assez facilement et après c'est tout ce qui est option de personnalisation ou lab effectivement c'est le seul truc en fait il faudra passer à la cb si vraiment vous voulez acheter plein de skins pour vos persos mais au niveau du jeu il n'y a pas de composantes pay to win en fait voilà le jeu n'est pas pay to win dans le sens où c'est que le ski de là qui fait vraiment la différence le côté argent il sert pour tout ce qui est personnalisation de l'avatar voilà donc c'est pas du tout du pay to win et ça c'est vraiment très bienvenu mais ça suit le modèle et de façon de league of legends ou ce genre de jeu là les moba qui normalement mais ça se base sur le skill et le team play pourquoi j'accroche à ce genre de jeu là honnêtement je vous ai dit je n'étais pas vraiment spécialement joueur moba j'ai joué rose of the storm aussi pareil mais je trouve que c'était assez compliqué de d'approche en fait et là honnêtement ça se fait tout seul il ya beaucoup de héros qui sont assez variés l'équilibrage n'est pas trop mal même si il ya quand même des héros honnêtement je pense et sans être un expert qu'ils sont quand même un peu au dessus du lot parce qu'on les voit très très souvent où il y en a qui sont vraiment très très violents et très vite en fait bon il y en a quelques uns je pense globalement c'est bien foutu parce que bon c'est pas des amateurs les gars qui ont fait le jeu mais il ya quand même certains héros on les sent un peu au dessus d'ailleurs on le voit très vite des conjoints classés puisque forcément les héros là reviennent de long et il y en a certains qu'on voit jamais donc on se doute bien que concrètement si tout le monde les joue en classer c'est pas par hasard pour ceux qui aiment tous les aspects un peu progression il ya plein de petits succès à faire en plus des quêtes et régulière je trouve que là en fait pour la bêta moi en ayant commencé honnêtement en jouant régulièrement on fait plus que ce que je pensais honnêtement je me suis plus pris au jeu que ce que j'aurais pensé j'ai récupéré quand même pas mal de trucs pour débloquer des héros ils sont assez généreux vous faites des déducticiels pareil ça vous donne des héros déjà gratuits en augmentant de votre niveau ça vous donne des coffres aussi qui permettent de débloquer des héros plus la monnaie virtuelle que vous gagnez en jouant qui vous permet aussi de débloquer des trucs donc honnêtement je trouve que c'est assez généreux et le seul truc qui va être très long je pense que c'est tout ce qui est vraiment option de personnalisation avec sur les bannières un peu les portraits les poses des personnages tout ce genre mais ça c'est accessoire je veux dire vous pouvez payer si vous voulez accélérer le truc mais aucune enfin il n'y a aucun intérêt je veux dire en termes de deux jeux ça va pas influencer c'est vraiment des préférences personnelles donc c'est bien que le jeu permette en fait voilà de booster les aspects personnalisation en payer un petit peu voilà si un héros vous adorez jouer vous voulez acheter le skin bon même à fois vous mettez vos trois quatre euros dans le jeu ou personnaliser votre perso voilà il n'y a rien qui vous oblige à le faire en tout cas vous pouvez jouer le perso normalement voilà donc ça c'est une option en plus au niveau du jeu en soi on apprend rapidement à progresser avoir un petit peu l'intérêt des différents des différents monstres en fait qui va jouer quoi comment se jouent les personnages en fait comment apporter un peu de soutien à son équipe et je trouve c'est vraiment sympa d'avoir un jeu comme ça qui est très très orienté team play c'est accessible c'est facile et les commandes aussi sont rapidement fait au niveau de la prise en main franchement c'est bien fait on galère pas c'est réactif j'ai pas vu de bug ou de problèmes de déconnexion parce que là la performance serveur est hyper importante sur ce genre de jeu là voilà faut pas ramer honnêtement voilà donc très très content de cette de cette open bêta franchement qui est vraiment hyper abouti et au final je me prends bien plus au jeu sur un moba que ce que j'aurais pu penser donc voilà vraiment un gros gros chapeau à eux parce que là ils ont vraiment géré et ça donne un côté moba accessible niveau partie c'est vrai 20 minutes ça peut faire un petit peu long encore je trouve sur certaines parties mobiles mais franchement ça va l'intensité est plutôt bien géré chose que le rythme aussi des les phases en fait des combats sont plutôt bien fait dans le sens où vous aurez un début de partie un petit peu voilà vous mettez en place c'est un petit peu de devoir de choper des ennemis quand vous pouvez mais bon c'est pas évident de faire des kills en tout début de partie après vous avez mis une partie où là ça part un peu plus sans succès dans tous les sens après la fin de partie c'est vraiment des voilà les deux équipes où il faut vraiment être hyper coordonnés parce qu'une action bien menée même si vous perdez la partie depuis le début vous êtes mal barré tout ça une action bien menée en fin de partie vous pouvez complètement retourner à la game en fait parce que quand vous êtes très très puissant le coeur ennemi il peut tomber très vite et donc voilà c'est assez intéressant de voir ces phases en fait évoluer tout ça et on apprend relativement vite et franchement les premières parties bon on est un petit peu perdu on peut un peu se rater ou pas faire des trucs optimaux mais faire un peu des conneries de toute façon c'est normal est ce comme ça qu'on apprend mais très très vite on commence à voir un petit peu les mécanismes et tout ça et c'est vraiment plaisant de progresser dans ce genre de jeu là il ya tout un petit aspect social aussi donc avec vos amis tout ça vous mettez des petits plus à vous voter pour les joueurs en fin de partie il ya plein de petits succès pareil vos notations mais voilà si vous êtes arrivé à rester en vie tout long à faire le plus de kills tout ça donc voilà tout cet aspect là aussi un peu performance et pour noter un petit peu vos perfs et tout ou ceux qui aiment bien les succès ou voilà avoir des débloquer des médailles des choses comme ça il ya de quoi faire et ça c'est plutôt cool aussi voilà pour cette vidéo découverte à travers les yeux de néophyte et du moba voilà moi je suis pas du tout professionnel là dedans et pourtant je me suis vraiment pris au jeu parce que je trouve qu'il est il est propre franchement il est propre ils ont sorti un truc de qualité c'est accessible il ya pas mal de héros il y en a pour tous les goûts au niveau des skins c'est pareil le fait de pouvoir un peu personnaliser son héros c'est vraiment sympa et pareil là il y en a pour tous les goûts il ya du truc délire il ya du truc vraiment décalé le truc plus à dire plus propre au niveau fin voilà qui suit un peu la ligne du perso donc voilà je trouve que c'est vraiment ils ont fait un bon travail là dessus et puis pareil au niveau de la monnaie pour avoir les héros je trouve que c'est pas mal même au début du jeu quoi les récompenses qui vous filent et tout pouvez assez rapidement débloquer vos héros il ya des trucs pour essayer les héros ça c'est hyper important ça vous permet de les tester c'est super bien foutu cet outil là ça vous permet de tester le héros de regarder un petit peu ce qu'il vaut avant de débloquer débloquer pas les héros avant d'avoir testé quand même parce que sur le papier il ya plein du coup plusieurs c'est génial et puis quand on l'essaye on dit ah ouais non mais en fait ça correspond pas voilà donc essayez les il ya la possibilité il ya plein de choses en fait et qui sont faites dans le jeu pour essayer de guider de vous permettre de tester les héros avant de les prendre c'est assez généreux encore une fois donc voilà je trouve que c'est un jeu qui est franchement très très bien fait donc si vous hésitez si vous n'avez pas de jeu actuellement vous voulez essayer parce que même si vous n'êtes pas fan des moba vous risquez comme moi de vraiment vous prendre au jeu sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao 1